Musique Alors aujourd'hui on commence par une défaite mais c'est vrai qu'on savait que c'était un gros match, un gros match, une grosse équipe et c'est vrai qu'on a manqué un petit peu de dureté peut-être au niveau des intérieurs et puis bon un poil d'adresse sur la fin de match mais ça s'est joué à pas grand chose Alors c'est vrai que ça a été très très serré tout au long du match, on s'y attendait de toute façon on savait que c'était une équipe qui jouait et on savait qu'il fallait nous aussi qu'on joue et bon on passe devant, elle repasse devant et puis sur la fin de match c'est elle qui prenne l'ascendant donc voilà un peu déçue mais on savait que ça serait dur aujourd'hui donc pas de regret c'est une belle équipe en face On est très impatiente d'en découdre pour le match retour mais avant le match retour il y a tous les matchs qui sont à venir et je pense que toutes les équipes dans la poule sont à prendre au sérieux et en tout cas on va prendre match par match mais on les attend au match retour avec plaisir C'est une belle idée, c'est une belle journée mais il ne faut pas à 9h le matin, on l'oublie Donc première défaite, un peu frustrant sachant que les filles ont quand même fait un très très bon match Voiron, une très belle équipe aussi, ça se joue sur des petits détails, des petites pertes de balles des possessions un peu mal gérées donc voilà c'est un peu frustrant de perdre quand même toujours le premier match mais on a joué quand même contre une très belle équipe et c'était agréable pour moi de dire entraîneur de voir le basket qu'on a proposé que ce soit nous et Voiron donc je leur souhaite bonne continuation pour la saison Bien sûr, j'ai cru tout le match, après comme je dis, des moments on a eu un petit passage à vide on était passé à moins 7, moins 8, les filles ne m'ont pas lâché, elles se sont accrochées on est remonté en intensité en défense, ce qui nous a permis de revenir après c'est vrai que le match a fait un peu yo-yo, ils étaient devant, on était devant donc c'était vraiment un très très beau match, donc c'était agréable, très agréable Après, tout le monde nous prétendait que c'était peut-être le plus beau match de la journée, peut-être alors d'un côté, à dire ça fait plaisir d'entendre ça, mais moi je suis méfiant quand même parce qu'il n'y a pas que Voiron, il n'y a pas que Chal non plus, il y a quand même d'autres équipes L'année dernière pour moi, pour connaître le niveau Prénate, c'est un niveau où c'est quand même dur il y a des équipes qui sont dures à aller jouer chez elles, qui sont dures à jouer parce qu'ils ont un jeu très très spécial, donc c'est à nous de trouver aussi les solutions Je dénigre pas les autres équipes loin de là, au contraire, chaque match pour moi est important donc on prendra match par match, et après si on peut viser chercher la montée, on va pas se gêner à chercher la montée c'est vrai que le club a pour ambition de retrouver le niveau national 3, ils m'ont fait comprendre moi le projet m'a intéressé, donc c'est pour ça qu'on essaierait de tout mettre nos atouts pour essayer de pouvoir obtenir cette montée, si on n'arrive pas, on est tombé sur une équipe qui était plus régulière que nous sur la session, et voilà Moi l'Open ça fait déjà deux ans, ça fait deux trois ans je crois que ça existe C'est la troisième édition J'ai connu le début de l'Open, j'étais un peu assistant déjà sur l'équipe de Chal aussi Je trouve que c'est quelque chose de très bien, j'aime bien cette journée où tout le monde se retrouve un peu dans un gymnase, du monde du basket donc moi j'incite, il faut continuer ces journées là, et c'est très agréable pour le basket féminin et je pense qu'il faut continuer à le mettre encore en valeur comme ça avec ce top M là, et c'est plaisant Première victoire, donc on a bien débuté la saison, face à une très bonne équipe de Chal Voilà, on a eu du mal à se mettre dedans au début, mais par la suite ça a été beaucoup mieux Voilà, le travail qu'on a fait pendant la prépa a bien payé, donc bonne victoire et bon match de toute l'équipe Oui, match très stressant, j'étais bien inquiète tout le long du match, parce qu'il y avait une bonne équipe en face Voilà, on était devant, on était derrière, donc c'était un peu compliqué, mais on a réussi à prendre le dessus à la fin, et c'est l'essentiel Donc oui, le week-end prochain, on se déplace à terre froide, donc pour notre deuxième match Donc chez nos voisines, voilà, ça va être un match particulier, parce que voilà, on connaît beaucoup de joueuses, on se connaît beaucoup Et voilà, un bon match je pense, ça va être un très bon match encore Oui, je pense que l'Open c'est une très bonne chose, voilà, ça met en avant le niveau régional encore une fois Le basket féminin aussi surtout, et voilà, je pense que c'est une très bonne chose, et j'espère que ça va continuer Déjà, très content d'avoir gagné, d'avoir pris le premier match, parce que c'est toujours important de... Le premier match d'une saison, après une longue préparation, c'est toujours important de prendre le premier match Elle lance une saison, donc on a toujours un peu de la pression, donc c'était plutôt un bon match En plus, ça a été très disputé, c'était série jusqu'au bout, donc je suis plutôt satisfait du match que les filles ont fait Ouais, c'était... elles ont réussi à remettre, à réutiliser tout ce qu'on a fait en prépa, c'était vraiment très intéressant Et ouais, je pense qu'en plus, ça a été un match plaisant pour les supporters, ça jouait bien, il y a eu un petit peu de suspense Donc c'était vraiment, je pense, deux belles équipes, deux belles équipes de prénates, donc ça a fait, je pense, un beau spectacle C'était agréable à jouer, agréable à coacher, je pense Sur le déroulement du match, c'est vrai qu'on est passé devant, on est repassé devant, égalité, il y a eu énormément de changements de leader On n'arrivait pas, quand on passait à 3, 4, 5 points, à enfoncer le clou pour vraiment faire l'écart et avoir une fin de match 1 Donc, ouais, là-dessus, il faut bosser un peu sur la lucidité, sur la concentration à des moments clés On les laisse revenir par des erreurs, vraiment des erreurs de notre part Donc, ouais, oui, il y a eu un peu de stress, parce qu'on pense qu'on met la main sur le match Et derrière, ça revient, derrière, elle repasse devant, donc tu te dis comment on va faire pour réinverser la tendance Donc c'était ça, vraiment pendant 40 minutes Mais au final, elles ont réussi mentalement à vraiment, à jamais lâcher Et à faire un gros quatrième, un gros quatrième pour prendre le match Mais ouais, c'était très disputé avec beaucoup, beaucoup de changements de leader Ouais, c'était un très gros match, parce que c'était une grosse équipe annoncée de Châles Nous, on est aussi annoncés dans le tableau, donc c'était important, c'était un petit test aussi pour nous Savoir vraiment où on situait, si on était vraiment, vraiment au niveau pour jouer le tableau Et je pense qu'on a la preuve que oui, on va jouer vraiment le tableau Monter ou pas, on verra, on prend match après match Et ouais, donc voilà, c'est l'objectif C'est toujours compliqué d'annoncer des objectifs avant, donc je préfère dire on va jouer le tableau Parce qu'on a le, voilà, faut pas se cacher non plus Mais on prend match après match, et c'est vraiment, voilà, week-end après week-end On prépare les match après match pour gagner le match, le match d'après Après on se focalise sur le match d'après, mais jamais, jamais trop à l'avance Et on va pas faire des plans pour la fin de saison On va dire si on va monter, on va pas monter, on verra Match après match, et si on gagne tous les matchs, de toute façon on montera Donc voilà, donc très intéressant de jouer ce match là Ça fixe un petit peu aussi des objectifs d'autres tableaux Et pour la montée, on en parle pas encore Bah c'est, sur l'événement là, de l'Open, c'est une très bonne initiative Parce que ça permet de mettre un petit peu en lumière le basket féminin Qui est souvent un peu dans l'ombre Donc faire ça sur une journée, où les équipes se croisent, discutent, ou les coachs pareil On voit un peu toutes les équipes, donc c'est vraiment, vraiment intéressant Vraiment intéressant, mais après il y a forcément le problème de l'horaire Quand tu joues à 9 heures du matin, que les filles se lèvent à 6 heures Bah c'est 6 heures ou même 5 heures 45, bah c'est compliqué C'est un peu compliqué, mais bon, il faut forcément qu'ils commencent Après il faut vraiment être dans l'alternance, je pense Et puis voilà, c'est très important Il y a aussi le petit bémol, ça compte comme un match à domicile Donc quand c'est des grosses équipes comme ça, qui peut-être Se seront amenées à jouer des matchs décisifs Ça peut avoir une influence, petit ou gros, j'en sais rien Mais ça c'est le petit bémol, sinon oui, c'est une super initiative, c'est bien organisé Et voilà, on sent que les gens sont concernés Il y a du monde qui vient voir, qui joue pas forcément Donc ça attire, et c'est, je pense, une très bonne chose C'est une très bonne chose, et je pense qu'il faut continuer à le développer Et continuer à jouer là-dessus, à garder cette journée Donc c'est très intéressant Merci d'avoir regardé cette vidéo !